... Jean-Marais, il y a très longtemps qu'on vous voit au cinéma et on vous voit de plus en plus dans des films d'aventure. Oui, parce que les metteurs en scène me demandent, dans des films d'aventure, si j'avais choisi entre 10 films, dont 9 d'aventure et 1, un film de psychologie ou réaliste, je dirais peut-être un film réaliste. J'ai envie, on a toujours envie de changer de style. On ne recule pas dans l'ouverture de la porte. Il faut que la porte s'ouvre et on ne recule que quand il suffit, rentre. Mais quand il se retourne même, plutôt. Partez ! C'est l'entrée, rentrez, voilà. Oh, c'est possible ! C'est pas possible, il était là ! Enfin, il était là, il doit être là, je ne sors pas de là. Oh, quel bafouillis, non ? Votre troisième enquête, commissaire ? Oui. Vous êtes où, là, actuellement ? Nous sommes en Écosse. C'est Fantomas qui met un impôt sur le droit de vivre. Certaines personnes très riches, il leur met un petit impôt. C'est un impôt de quelques milliards. S'ils ne payent pas, ils sont augmentés de 10%. S'ils ne payent pas, ils sont abattus. Oui, oui, et alors, Lord Mac Rachelet, qui est Jean-Roger Cossimon, me fait venir, parce que je suis un spécialiste de Fantomas, le commissaire Juve, me fait venir de Paris pour enquêter pour Fantomas. Vous enquêtez sur Fantomas ? Oui, ça y est, je me revois là avec Fantomas. À nouveau. Et comment ça se passe ? Très bien. L'ambiance ? Ah, très bien, l'ambiance, c'est toujours la même. Au revoir, l'ambiance est toujours la même. Avec Jean-Marie, avec Mylène, avec Cossimon, avec Dinam. Vous voulez vous soutenir un bon cadre pour tout le monde ici ? Oui, monsieur. Et Mylène est en place, s'arrêtant, par exemple, juste ici, dans le prolongement du pied du lit. Bon, alors, ça va ?